Bonjour, aujourd'hui nous allons faire du pain de seigle. Commencez par mettre la farine, la levure, le sel et l'eau. On va mélanger à petite vitesse pendant une minute puis à vitesse soutenue pendant huit minutes. Une fois que votre pâte est pétrie, on va la mettre dans un cul de poule et au frigo pendant une heure. On reprend notre pâte, on va la couper en trois par égal, 320 grammes à peu près. On va prendre une pâte, on va la dégazer et on va mettre le raisin sec dedans. On va refermer. On va bien mélanger. Une fois bien mélangé, on va le façonner en boule. On refait la même chose pour les figues. On referme bien. On mélange bien. Et on le façonne en boule aussi. Une fois que c'est bien façonné, on va mettre nos deux boules sur une plaque. On va y mettre un petit peu de farine dessus. Et on va les couper. Une fois que vous avez fini de les couper, on va les laisser pousser pendant une heure. On reprend notre dernier morceau de pâte. On va le dégazer. Et on va le façonner. On va l'allonger et faire les bouts pointus. On va le mettre sur une plaque. Pareil, on y met un petit peu de farine dessus. Et on va le couper aussi. On va le laisser pousser pendant une heure. Une fois que nos pâtes sont poussées, on va les mettre au four à 220 degrés pendant 18 minutes. On va le laisser. On va le laisser. On va le laisser.